Les sports d'eau vive ont aussi leur hors-piste, pratiquent de l'extrême à ses risques et périls. Tout ce que le parc des eaux vives ne vous fera pas faire. À une ingue, bien au contraire, rafting, kayak et hydrospeed sont accessibles à tous, dans des conditions optimales de confort et de sécurité. Tout sur le parc des eaux vives est fait pour garantir la meilleure sécurité. De la conception de la rivière jusqu'au matériel mis à disposition. Sans oublier l'encadrement, car faire pratiquer l'eau vive par le plus grand nombre est un métier. On peut accueillir à tout public à partir de 9 ans. Il faut savoir nager, après il n'y a pas d'âge, on peut aller assez loin dans l'âge. Il faut juste être à l'aise dans l'eau, parce qu'on pratique en eau vive, mais c'est avant tout de l'eau vive accessible au grand public. Dans la belle saison, l'été, c'est une rivière facile, avec en partie basse une petite rivière d'initiation, avec plus de zones calmes et pleines. Au comptoir, la qualité de matériel impressionne. Parfaitement rangé, il est toujours prêt à être utilisé. Sur la berge, les installations sont au diapason. Dès les vestiaires, tout a été pensé pour le confort des usagers. Les casiers, c'est sympa, il n'y a pas besoin d'avoir des pièces. Souvent, on n'a pas la pièce de 20 centimes ou de... Là, il n'y a pas besoin de pièces. Après l'activité, la timonnerie incite à la détente, et c'est souvent ici que la légende s'écrit. Sûr et tout confort, le parc des eaux vives est un site unique.